C'est possible d'avoir une autosuffisance alimentaire en RDC et c'est l'un des objectifs du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a visité le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antelé pour une étude de faisabilité. Permutation de chef des opérations de Béni et Bounia, un changement qui fait partie de la tactique voulue par les phares d'essai pour maintenir la pression sur les forces négatives. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État a reçu l'envoyé spécial du président sud-africain qui annonce son arrivée dans les prochains jours à Kinshasa. Et par ailleurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation de députés élus de quatre provinces de l'ex-Katanga conduite par le Premier ministre. L'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile entre les Kassaïens et les Katangais était au cœur des échanges. Patrick-Michel Moukoui pour d'autres détails. Ils étaient une quarantaine, tous, députés nationaux élus de quatre provinces de l'ex-Katanga. Conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, ce représentant du peuple en tue un très lent moment d'échange avec le Premier de Congolais et Garant de la Nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui diverge les opinions de Kassaïens et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kassaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kassaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative, très attendue et appréciée par les élus du Rassemblement des députés Katangais, permettra aux populations de ces deux espaces de vivre en harmonie comme de frères de même sang. Cyril Ramaphosa sera peut-être le prochain chef d'Etat pour qui Kinshasa va dérouler le tapis rouge. Le président sud-africain est annoncé dans la capitale congolaise entre le mois de juin et août de l'année en cours. Son émissaire et conseiller spécial, reçu en fin de soirée de vendredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé avoir exposé les détails de cette visite de travail au chef de l'Etat congolais avec en support un document écrit. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine sont actuellement stables, selon Benjani Chaouke, qui attribue cet état de choses aux meilleures relations qu'on traitiennent personnellement les deux chefs d'Etat. Restons toujours à la cité de l'Union africaine où le chef de l'Etat a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Ils ont eu des échanges sur des questions de sécurité, notamment l'activité du groupe Rebel AM23. Présente lors de cette rencontre Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, on a profité pour représenter à Félix-Antoine Tshisekedi deux nouveaux diplomates onusiens affectés à Kinshasa. Reportage, Patrick Michel Moukoui. La fine pluie de la matinée de ce vendredi venait à peine de s'arrêter quand Bintou Keïta, à la tête d'une délégation, s'est présentée au bureau du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a accompagné au cabinet du président de la République deux diplomates nouvellement accrédités à Kinshasa, dont l'un, nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC qui a présenté ses lettres de créance, et l'autre, coordonnateur résident et humanitaire de la même organisation qui a présenté ses civilités aux garants de la nation congolaise. Mais le point d'orgue de la rencontre avec le président de la République, c'est cet échange autour d'une question cruciale de l'heure, le dossier M23. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac qui a pris part à la discussion, justifie son intérêt sur la question par sa prochaine communication au conseil de sécurité du 27 avril. Le président nous a donné son analyse sur ce qui s'est passé et notamment les conclusions, les décisions du dernier mini-sommet à Nairobi. Et j'ai recueilli auprès de lui une analyse très éclairante et des conseils de très haute qualité. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire une analyse complète et approfondie de la situation sécuritaire et politique, notamment sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Et donc j'ai suffisamment d'éléments pour appuyer, pour préparer ma communication. Après échange avec la délégation onusienne, le chef de l'État a rejoint la salle virtuelle du gouvernement pour le conseil des ministres. Une 49e réunion du genre qui a vu le président de la République communiquer aux membres du gouvernement les détails de ses entretiens avec la délégation de Nations Unies avant de suivre religieusement quelques points d'information sur la sécurité, la santé et l'économie ainsi que quelques dossiers soumis à examen et approbation par le conseil. Faire de Daipen une unité de production industrielle pour garantir le taux de suffisance alimentaire en RDC, vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a visité le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antelé, situé à une cinquantaine de kilomètres dans la périphérie est de Kinshasa. Blandine Zovo, Kaiso-Kazadi, était dans sa suite. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Antelé. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. A sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daipen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Antelé essaye tant soit peu de renaître de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daipen une unité de production et de commercialisation des produits agro-alimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'état Félix Antiseke de Chilombo qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agro-pastoral de la RDC. A son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, six différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des œufs frais prêts à la consommation. Deux bâtiments contenant chacun 9 460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des œufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daipen, le groupe LR l'a éclaté en deux parties, y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plomb, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur recolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga-infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de la scellée où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, neuf au total, réservés uniquement pour le moulinage, des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daipen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. A son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil, au bord du majestueux Fleuve Rongo, que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au sens de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Glenn Mbou Mbouizia, et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Moukinaï. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué, et son collègue du tourisme, Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, dans ce vaste domaine de l'Ancelée. Sur un autre chapitre, l'atténue des États généraux des mines, ce sujet a fait l'objet d'une question orale à la plénière de hier vendredi au Sénat, adressée à la ministre des Mines. Les sénateurs se sont également penchés sur les questions d'information sur la situation de déplacés de guerre à l'est de la RDC, c'est aussi la situation de la prison centrale de Mbandaka. Sandra Nienki. ... législative au Sénat, où les élus des élus ont voté à l'unanimité trois projets de loi en seconde lecture. Le Sénat vote ce projet de loi. Mes sincères félicitations, ces trois projets de loi vont être transmis au président de la République pour promulgation. D'entrée de jeu, la plénière de jeudi, présidée par Modeste Baatiloukwebo, a connu un débat ponctué par deux motions d'information. Il s'agit d'abord de celle du sénateur Omba, qui a mis au courant ses collègues de la situation qui prévaut à la prison de Mbandaka, où les prévenus meurent sans être jugés, faute d'une bonne prise en charge. Une autre motion d'information, c'est celle du sénateur Célestin Vounabandi, qui a informé la plénière de la situation des déplacés de guerre à Routourou, fouillant les combats entre les éléments du M23 et les forces loyalistes. Étant saisi par deux motions, le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a demandé et a encouragé ses collègues à user des droits parlementaires lors reconnus par la Constitution et le règlement d'ordre intérieur en vue de constituer des enquêtes parlementaires afin de vite trouver les solutions à ces situations. Deux membres du gouvernement ont ensuite défilé devant les sénateurs pour présenter trois projets de loi afin d'obtenir l'approbation de la haute chambre du Parlement. C'est d'abord le ministre d'État, ministre du Plan Christian Moando, qui a présenté le projet de loi portant autorisation de la construction du pont Routray entre Kinshasa et Brazzaville. Jean-Lucien Boussa a à son tour présenté deux accords commerciaux bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ainsi que la RDC et l'Angola. Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de booster le développement de la RDC, les deux autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses deux voisins. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Moando, a rassuré les sénateurs. Quant à l'avancement du projet de la construction du port en eau profonde de Banana, au chapitre du contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice, Victorine Wessé. Pas convaincue par les réponses de la ministre des Mines, l'initiatrice de la question orale a formulé 15 recommandations dont la principale est la tenue des États généraux des mines en République démocratique du Congo. Quant à l'interpellation du directeur général intérimaire de la Régie des eaux par le sénateur Papy Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en entendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Régie des eaux par le gouvernement. Changement au commandement du secteur opérationnel des phares d'essai en Itourie et à Béni, le général Niembo Abdallah va désormais conduire les opérations de la Provence de la Régie. La Mérémie de la Régie a eu lieu hier. Reportage. Le secteur opérationnel de l'armée en Itourie a un nouveau commandant. Il s'agit du général Niembo Abdallah qui remplace à titre intérimaire le général Kassongo Malouba Robert, mété au Nord Kivu pour exercer les mêmes fonctions. Au secteur opérationnel Soukola 1, La passation du bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a élié ce vendredi 15 avril, occasion pour le commandant sortant de remercier ses compagnons d'armes pour le travail abattu dans le cadre de la traque des groupes armés en cette période de l'état de siège. En tout cas, encore merci pour tout, merci pour votre rapport, merci pour votre soutien et nous sommes ensemble. Le général Niembo Abdallah, nouveau commandant du secteur opérationnel de forces armées à l'Itourie, promet de continuer sur la même lancée qui ne sont pas nécessaires. On va continuer d'aller au chemin. Si aujourd'hui je suis élevé au niveau du secteur, je fais tout la réelle, c'est par rapport à la complicité professionnelle qu'il y a eu entre moi et les 1 Kassongo en même temps avec les commandants secondes de l'administration. Au coordonnateur de la mutualisation de forces R2C Ouganda ayant présidu la cérémonie de remise et reprise au nom du chef d'état-major général d'appeler les deux officiers généraux à poursuivre la collaboration pour la récite des opérations conjointes. Au nom du chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême pour opérer ce changement, je vous remercie, vous tous, pour avoir œuvré dans la cohésion, dans la transparence et dans le dévouement de la récite. Continuez donc dans ce sens-là et vous verrez que certains parmi vous seront aussi élevés. Avant d'être élevés à la tête du secteur opérationnel de l'armée à Nitori, le général Niembo Abdallah a simé les fonctions du commandant second en charge des opérations et renseignements. A l'école de guerre, une table ronde s'est tenue dans le cadre des préparatifs de la visite prochaine du pape François en RDC. Les acteurs de différents services impliqués y ont pris part. Raymond Marilello. Les intervenants au cours de la table ronde relative à la visite papale en République démocratique du Congo ont parlé le même langage au fin de mener à bien cet événement événementiel. Ils ont tous, comme un seul homme, présenté les stratégies montées par leurs services respectifs en vue d'honorer l'évêque de Rome. Pour les phares d'essai, la sécurité sera renforcée dans le but d'éviter les aléas pendant ces jours festifs car les hors-la-loi sont toujours mal intentionnés. Ils cherchent toujours les événements de cette envergure pour perturber l'ordre établi. Le carquois est déjà rempli pour bouter hors d'état de nuit tout celui qui se perdra en conjecture. La police nationale congolaise a abondé dans le même sens. Elle ne jure que sur la réussite tous azimuts du séjour pontifical. Elle est déjà à pied d'oeuvre. La radio-télévision nationale congolaise a rassuré toutes les parties prénantes de son apport car elle est l'instrument au service de la République démocratique du Congo. Elle a déjà pris toutes les dispositions pour que cet événement soit diffusé à travers le monde. A dit le représentant du DG, Belide Bunga Nvindu. Le protocole d'état n'était pas en reste. Il a aussi planché sur son concours. Il doit redoubler d'efforts. Le représentant des coles de guerre lui aussi a livré quelques projets à ce propos à la presse. Nous voudrions effectivement voir comment effectivement les acteurs des différents services sont impliqués et comment ils vont coordonner, planifier pour la réussite de ces grands événements. L'ASNEL SA s'emploie à améliorer la fourniture en électricité après leur lance, le remplacement des flexibles du groupe 26 DINGA 2 place à présent aux travaux de remontage du groupe 6 G26 DINGA 2. Reportage Yvette Macoutima rendu par Cédric Enina. Les travaux de remontage du groupe 6 G26 de la centrale hydroélectrique DINGA 2 se poursuivent normalement. On en veut pour preuve les remplacements des flexibles. Une pièce maîtresse usée et tant d'autres doivent être retirée du groupe 5 G25 qui sera complètement réhabilité d'ici là. Un autre chantier de démontage du G25 s'est invité. Au départ, nous savions qu'on avait un problème à résoudre au G26. Pendant le démontage, on s'est rendu compte que les problèmes qui étaient circonscrits là n'étaient pas les seuls qu'il fallait résoudre. On a dit qu'il y a une autre pièce qu'on appelle le caractère couverte de la cuillère rotative qui s'est déformée. Nous n'avons pas cette pièce-là de réserve à nos différents magasins que nous avons aussi. Ce sont des pièces qui sont commandées, fabriquées. Ça vient souvent pendant la phase de montage du groupe. Ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On ne peut pas laisser la machine comme ça, rester pendant 6, 7 mois à l'arrêt. Le mieux serait de récupérer cette pièce-là. Malgré la remise en service du G23 le dimanche 10 avril 2022, les réseaux de distribution de la SNEL SA connaissent des perturbations. La nature d'énergie électrique à Kinshasa est dans une partie de l'espace Katanga. Les techniciens de la SNEL SA travaillent nuit et jour pour la remise de 150 MW dans les réseaux produits par le 6e groupe d'Inga 2 qui s'est arrêté le 26 mars dernier. L'habilitation et modernisation de la voirie à Mbandaka. Les équipes de l'OVD sont déjà sur place pour l'exécution des travaux. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de l'équateur Bobo Boloko. Blaise Boko Kiasanza et Mému Tombo ont signé son reportage. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue de la libération ex-Mobutu est d'une longueur de plus de 6 km. Elle va de l'aéroport de Mbandaka jusqu'au port de l'ex-Onatra. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la province de l'équateur. En G9 arrivée à Mbandaka pour ce faire, une ville est longtemps classée dans les oubliettes. Présentation de la fiche technique et des travaux qui seront exécutés par l'office de voirie et drainage. Le directeur provincial de l'OVD Turquin Bukasa l'a fait ces travaux financés par les Fonères. La détermination est de mise pour le directeur général de l'OVD Victor de l'OVD de matérialiser la vision du chef de l'État de Tchilombo de Tchilombo et de la RDC des infrastructures routières adéquates et sans discrimination. Aujourd'hui, c'est la voirie urbaine à Mbandaka. Demain, il sera le tour des autres villes et chefs liés du Grand Équateur. Pulvis mixeurs, compacteurs, niveleuses, chargeurs, bulldozers, camions urbaines et autres engins légers ont été acheminés à Mbandaka pour la réalisation des dix travaux. Un motif de satisfaction non seulement de la population locale mais également du chef de l'exécutif provincial qui n'a pas cherché mieux que de dire merci. Merci au président de la République qui dans sa vision transformée en mission tient Mordicus à faire de Mbandaka une ville coquette de par Savoirie. La population y a un côté dans l'ensemble Je m'adresse à la population de l'Équateur dans l'ensemble celle de Mbandaka eux-mêmes voient comment les choses se concrétisent fini les doutes fini les bavardages les mains du chef de l'État sont visibles sur le terrain nous lui disons merci. Notons que la ville de Mbandaka à l'instar des autres villes des grands Équateurs attend fièvreusement l'arrivée imminente des garants de la nation dans cette partie des territoires nationals Bientôt le dispensaire de la RTNC sera équipé en matériel et modernisé un partenariat va être signé entre la fondation MAPENDA et la direction générale de la RTNC Diane Balaka dans le cadre du partenariat public-privé un accord de partenariat dans le domaine de la santé plus précisément dans la cardiologie a été signé entre la radio télévision nationale congolaise et le 4 ASB et fondation de Congolais vivant en Europe il s'agit de la fondation MAPENDA La délégation des responsables de ces fondations a été reçue par le directeur général AI de la RTNC Robert Bellide Bunga question d'échanger sur la concrétisation du départenariat au nom de la délégation docteur Tatete explicite le projet Nous avons été reçus malgré l'emploi du temps du DG de la RTNC afin de discuter d'un projet qui a trait dans l'ADN même de nos associations respectives et sociales et ici le DG nous a fait comprendre qu'il y avait à CINCASA plus de 2000 agences et plus de 3000 familles qui travaillent à la RTNC et nous voulons proposer un partenariat dans nos domaines qui nous concerne à savoir grâce à l'autorisation du DG de collaborer en ce qui concerne la clinique de la RTNC et de permettre de les aider et de relever rééquiper et moderniser la clinique de la RTNC selon les besoins dont leur directeur médecin directeur va nous soumettre et qui nous permettra d'avoir cette collaboration après l'audience la délégation a visité la polyclinique de la RTNC conduite par le médecin directeur Dr Kacereka la délégation a visité tour à tour la salle de consultation le laboratoire et la salle d'opération A l'issue de la visite A l'issue de la visite Dr Tatete a décidé de réhabiter le bloc opératoire de cette polyclinique de la RTNC Et dans la province du Maniema 182 ménages victimes d'un incendie suite à un conflit ethnique ont bénéficié d'une assistance humanitaire dont du gouvernement central par le biais du ministère des affaires sociales Rodé Pata Il s'agit d'une première assistance multisectorielle constituée d'un lot important de matériaux de construction notamment les ciments les tôles et les cloums les outils de ménage parmi lesquels des matelas des étoffes de pain de wax de l'huile végétale des sacs de sel de cuisine des sacs d'haricots des binots vides des bassins et des casseroles C'est une assistance du gouvernement central destinée aux 182 ménages victimes des conflits ethniques survenus à Kayouyou dans les territoires des Pangis Dans le domaine de l'éducation un kit scolaire constitué de sacs et accessoires seront dotés aux enseignants et élèves Un lot de médicaments est prévu également pour soigner les victimes de ces atrocités L'équipe du ministère des affaires sociales et actions humanitaires conduite par Bokeh Lévava directeur des actions humanitaires au secrétariat général du ministère des péchés au maniement a procédé ce vendredi 15 avril 2022 à la remise symbolique de ces dons au gouverneur intérimaire du maniement Afani Idis Mangala C'était en présence de l'inspecteur de l'IGF Transparence oblige Le gouverneur intérimaire Afani Idis Mangala a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tisségué de Chinobo pour ses gestes salutaires en faveur de sa population Le chef de l'exécutif provincial du maniement promet de descendre personnellement à Kayouioum pour remettre cette assistance du gouvernement central aux 142 ménages ayant été identifiés par les services des actions humanitaires La délégation de l'Union Européenne a rencontré hier le vice-ministre de la Justice Cette délégation est venue plaider pour une amélioration pénale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Joseph Oskar Malkaïch Blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC L'Union Européenne plaide pour la rédaction d'une législation Le vice-ministre de la Justice Amatouba Ibasire a au cours de cette séance de travail avec la délégation de l'Union Européenne conduite par son senior advisor Gilles Deskertchov qui pilote les projets sur la facilité globale destinée à aider les pays dans le monde sous le contrôle du groupe d'action des financements internationales Gafi dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme La facilité globale est un projet de l'Union Européenne qui a pour objet d'offrir des services pour tout type d'aide rédiger les législations formées scotchées et répondre aux besoins réels et aider les pays membres d'être en conformité avec les exigences des Gafi Cette délégation séjourne en RDC à la demande du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour la mise en œuvre d'un plan monté par la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref D'où l'importance de la chaîne pénale qui va de la déclaration de soupçon par une banque dans une opération où il y a quelque chose d'illicite des blanchiments d'argent et qui doit aller ensuite vers l'enquête par la police et enfin la poursuite par un magistrat suivi de la condamnation par un juge Nous avons discuté des moyens d'aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministre de la Justice à améliorer la chaîne pénale à améliorer la régulation et la supervision des ASBL des ONG et éventuellement aussi d'améliorer la coopération internationale l'entraide pénale judiciaire pénale et l'extradition Les groupes d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale Gabac voudraient que la RDC fasse des progrès dans cette direction Les chrétiens vont célébrer la Pâque ce dimanche 17 avril le vendredi et pour les chrétiens du monde entier un jour des jeunes commémorant la passion du Seigneur Jésus Christ à travers les paroisses de la ville de Kinshasa les chrétiens catholiques ont effectué le chemin de la croix pour commémorer les souffrances et la mort du Christ les récits de Jacques Caboaba et pour les chrétiens et pour les chrétiens de Kinshasa et pour les chrétiens de Kinshasa La prière universelle est faite. 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 La prière universelle est faite.